Géjé Stéphane, Balamwange N'goye à l'Omumba, N'goye à l'Omumba, N'goye, N'goye, N'goye Tango, N'goye, 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 N'goye Toulanda, N'goye, 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 N'goye beaucoup, Tango Koki, RDC, Tango Koki, le pays de Lumumba, Tango Koki, le pays notamment de Bakanza, Tango Koki, le pays de Simon Kimbangu, Tango Koki, le pays notamment de l'évêque Pasteur Barouti Kassongo, Tango Koki, le pays des grands hommes de Dieu, Tango Koki, le pays notamment des grands professeurs d'université, Tango Koki, le pays de tout le peuple congolais, Tango Koki, le pays notamment de nos FRDC et de nos doigts à l'indo qui sont en train de défendre l'intégrité territoriale, Tango Koki pour nos policiers qui protègent nos populations, Tango Koki pour ses mamans qui vendent les Ndunda, les Makala, les Tangawis et consorts pour pouvoir s'y venir aux besoins de leurs enfants. Alors, nous sommes là encore de nouveau pour pouvoir parler de la République. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets que nous avons essayé un peu de parler avec vous, mais avant tout, je voulais quand même vous présenter. Bonjour, chers téléspectateurs, je crois que vous êtes nombreux devant vos petits téléphones, il y a d'autres qui utilisent les iPhone, il y a d'autres qui sont devant iPad, devant les Android et consorts, mais nous, nous sommes devant la caméra, notamment derrière nous, il y a Max qui est avec nous, qui va nous aider aujourd'hui pendant ce temps. Alors, je suis monsieur Marabobola, vous nous suivez depuis la ville-province de Kinshasa, la capitale et le gouverneur de la ville, c'est monsieur Daniel Bumba, avec comme la première ministre, Gilles Tessoumouina, qui est la chef du gouvernement, le président de l'Assemblée de l'Assemblée d'Action Sémida de Caméry, le président du Sénat, c'est le président Samalcone. Alors, nous allons partir, nous allons parler de la République. C'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer afin de parler de la République. Parce que sans la République, nous n'allons pas exister. Et si on nous appelle Congolais, c'est parce que la République démocratique du Congo existe. Voilà, nous sommes Congolais, c'est parce que la République démocratique du Congo existe. Le jour où le Congo va disparaître, vous et moi, nous n'allons plus droit d'être appelés Congolais. Alors, après son passage en Belgique, Joseph Kabila Kabangé plaide auprès de la Belgique et le pays hôte, notamment de Roi Leopold II, s'oppose notamment à la loi sur la peine de mort et appuie les Rwandais pour la valorisation des matières premières selon le protocole d'accord, notamment de l'Union Européenne. On va essayer un peu de parler. Joseph Kabila Kabangé était en Belgique le jour passé. Mais quelques temps après, on a constaté que la diplomatie congolaise a plaidé. Non, non, la diplomatie congolaise a essayé au moins de tabler ou alors de pouvoir présenter, notamment sur le table de discussion, entre la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaingwapa. Si je ne me trompe pas, Madame Thérèse Kaingwapa. Voilà, c'est un peu compliqué. Bon, on va essayer quand même un peu de nous habituer. Madame Thérèse Kaingwapa, elle était en face notamment de son monologue, la ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Tous les deux, toutes les deux ont essayé de changer autour des questions diplomatiques, vie sur la peine de mort. Mais Kabila, sa présence en Belgique a tout changé. La République démocratique du Congo avait notamment plaidé, où nous avons essayé de tirer sur l'armoire, notamment des archives de loi de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, la République démocratique du Congo était passée en vitesse supérieure, notamment de proposer une loi sur la peine de mort. Mais Kabila s'était présenté au niveau de la Belgique. Jusqu'à présent, nous avons essayé de tirer sur l'armoire de la Belgique, mais déjà, la Belgique, après le passage de Kabila, qu'on vit déjà qu'on plaide pendant qu'on s'oppose à la loi sur la peine de mort. Et la même Belgique appuie ce qu'on appelle le protocole d'accord de l'Union Européenne, où il y a un azalik qui soutient Rwanda. Tout le monde a dit qu'il y a un peu de choses là. Alors, deuxième sujet de la Bissot, tout le monde a la rentrée parlementaire. La rentrée parlementaire, déjà, ça s'annonce sur le couloir, notamment de l'Assemblée nationale, qu'il y a une proposition de loi visant sur les rapports de la sécurité des anciens présidents de la République. C'est une proposition de loi qui est faite notamment par leurs collègues, ou alors nos députés, membres notamment du Front commun pour le Congo. Mais pourquoi seulement, pourquoi la rentrée parlementaire présidée par le président Vital Kameri, et qu'à cette occasion, les députés, membres du Front commun pour le Congo, doivent plaider pour une proposition de loi sur les renforts de la sécurité des anciens présidents de la République. Parce que là, nous savons que Joseph Kabida Kabangé est un ancien, c'est un ancien président de la République. Il juge de ce qu'on appelle les immunités sénatoriales. Ça veut dire que c'est aussi un sénateur à vie. Mais pourquoi aujourd'hui, le membre du FCC, les députés pro FCC, doivent proposer une loi pour pouvoir renforcer, notamment la sécurité des anciens présidents de la République. Nous allons essayer un peu de changer autour de ça. Pourquoi seulement ça doit venir à ce moment, et pourquoi en Belgique, Joseph Kabida Kabangé s'oppose et plaide auprès de la Belgique que la Belgique puisse se poser à la peine des morts. Mais quelques temps après, nous avons connu ce qu'on appelle la rentrée parlementaire. Précédé par le président Vital Kameri, l'honorable président de l'Assemblée nationale Vital Kameri. Mais il est une loi pour pouvoir renforcer la sécurité des anciens membres des anciens présidents de la République. Tout le monde est décortiqué. Alors, une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, de la part de la République démocratique du Congo pour nos FRDC et nos forces sécuritaires, ainsi que nos Ouazalendo et le Maïmaï, que la RDC passe à la reconquête de certains villages, de certaines localités dans la province du Nord Kivu, notamment à Buito et Buissa, ainsi que dans les territoires de Masisi. Parce qu'à Buito et à Buissa, là, nous sommes dans les territoires, notamment de Rouchourou. Mais cette fois-ci, il y a encore de nouvelles localités que les FRDC et les Ouazalendo, appuyés par les Ouazalendo, ont récupéré les villages de Buito et de Buissa. Là, nous sommes dans les territoires de Rouchourou, ainsi que dans les territoires de Masisi. Il y a plusieurs villages qui ont été reconquéris et récupérés par les FRDC. Et à la fin, on va essayer quand même un peu il y a un dossier à Congo Airways parce que vous savez que c'est une compagnie nationale où il y a une certification de transport aérien et nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver à Congo Airways. Alors, donc voilà, chers compatriotes, Kabila, Azalaki, Bongo, Namikoleleki, Azalaki, Na Belgique. La presse belge a essayé un peu d'entrer dans les profondeurs, dans les causeries entre les autorités belges sur les passages notamment de Joseph Kabila Kabangé en Belgique. Mais, les traces ou alors les ondits, l'indiscrétion nous révèlent que Joseph Kabila Kabangé était parti pour proposer au gouvernement belge afin que ces derniers puissent s'opposer à certaines lois, à certains prérogatifs que la constitution congolaise est en train notamment de présenter sur la table notamment pour la bonne gouvernance et la bonne marche de la République démocratique du Congo. Cette fois-là, nous sommes dans le domaine de la justice. Joseph Kabila Kabangé plaide notamment sur la loi sur l'appel des morts. Mais pourquoi Kabila va présenter notamment cette doléance sur les retraits et l'opposition de la Belgique par rapport à cette proposition des lois. Qu'est-ce qui a motivé à Kabila? Kabila a géré le pays pendant 18 ans. Pendant 18 ans plus la transition ça veut dire que Kabila avait géré le Congo pendant 21 ans. Et pendant 21 ans il y a eu ce qu'on appelle les crimes commis contre l'humanité. Il y a eu des crimes commis contre l'humanité commis si vous voulez bien. il y a eu des crimes économiques. Les gens avaient détourné de l'argent dans les trésors publics pendant qu'ils travaillaient avec Joseph Kabila Kabangé. Ils étaient premiers ministres par exemple les dossiers de Bukanga Lounzo. Matata Mponyo il fit assis un premier ministre dans notre pays mais il n'était pas le président de la république. Il travaillait sous la supervision et il travaillait sous le leadership. Il travaillait sous la vision notamment du président de la république à l'époque sous la haute autorité notamment du président Joseph Kabila Kabangé. Ça veut dire que tous les projets que Matata Mponyo avait initiés c'était sous la vision notamment du président Joseph Kabila Kabangé. Mais alors s'il y aurait notamment des justiciables des gens qui devaient être jugés nous pouvons citer les cas de Matata Mponyo. Même si aujourd'hui la cour constitutionnelle depuis quelques temps à travers sous l'impulsion ou par l'entremise de son président le président Diodonné Kamuleta qui s'était déclaré que le dossier Matata Mponyo serait jugé dans le jour à venir. Matata Mponyo ça veut dire qu'aujourd'hui si on va juger Matata Mponyo et qu'il serait condamné Matata Mponyo sera pendu. Ça c'est la loi qui le dit ce n'est pas moi c'est la loi qui le dit. Si Matata Mponyo serait jugé et qu'il serait condamné pour le détournement des derniers publics des projets de Bucangaloz Matata Mponyo serait pendu selon la loi de peine de mort. Mais Joseph Kabila Kabangé va arriver au niveau de la Belgique pour aller voir les autorités belges afin que cette dernière puisse notamment s'opposer et revoir cette loi que l'ARDC est allée l'actuel régime de Félix Tisséke est allée sortir notamment cette proposition de loi dans les tiroirs notamment des archivistes de la République démocratique du Congo dans son histoire politique et économique et sociale. Mais là les autorités belges s'opposent qui sont ces autorités ? La ministre congolaise des affaires étrangères Mme Thérèse Kaikwamba Mme Thérèse Kaikwamba Celle qui est en train de conduire la République démocratique du Congo sur le plan diplomatique La vision du chef de l'État sur le plan diplomatique c'est une vision qui est implémentée qui est notamment appliquée et qui est notamment pratiquée ou qui est mise en application selon la vision du chef de l'État à partir de la politique présente Mme Thérèse Kaikwamba c'est une dame qui est en train de se battre elle a été nommée dans le gouvernement de Maman Judith Soumina Nous voyons quand même c'est aussi parmi les meilleurs élèves notamment de la gouvernance de Félix Tisséke de Chulombo Pourquoi nous le disons ? Mme Kaikwamba est arrivée à la tête de ses ministères un ministère qui a beaucoup de problèmes les Congos déjà à partir du moment où nous avons déclaré que les membres notamment de l'Union Européenne les ambassadaires les consilats et consorts étaient déclarés les personnes non-gratades sur le sol congolais la République démocratique du Congo à l'époque sous la gestion de ses ministères notamment le ministre Cheo Kittoun avait demandé à tous ces gens de pouvoir quitter la République démocratique du Congo et faire leur valise c'est ce qui a été fait aujourd'hui les chefs de l'État arrivaient à la tête du pays les présidents ont fait de ce qu'on appelle le ministère ou alors le domaine notamment des affaires étrangères comme son cheval des batailles les présidents ont fait presque le tour du monde il a visité la Russie il a visité la Chine il a visité les États-Unis les États-Unis pardon il a visité la France a visité Belgique a visité la Turquie a visité Angleterre je ne sais pas moi est-ce que le président s'il y a comment en Hollande en tout cas non non je ne pense pas officiellement nous sommes présents comme nous en Hollande nous sommes habités mais nous avons fait un chef de l'État à Tamboli nous avons fait un objectif il a fait un objectif sur le plan diplomatique parce que le Congo a été absent dans les concerts des nations le Congo a été absent et il était question pour le chef de l'État le ministère de la Souveraineté aussi le président s'est rendu partout et au moment où nous parlons la madame Thérèse Kaykwamba qui est l'actuel ministre des Affaires Kaykwamba c'est une dame qui travaille jusqu'à là pour moi c'est une dame qui travaille bien parce que notre diplomatie aujourd'hui est en train notamment de faire paire les chefs de l'État étaient arrivés au niveau de la Chine mais c'est aussi un plan du ministère des Affaires étrangères que la diplomate congoleuse madame Kaykwamba est allée au niveau de l'Ouanda et a présenté parce que c'est elle qui est la patronne notamment du ministère des Affaires étrangères dans notre pays et au moment où nous sommes en train de vous parler il y a déjà un plan de neutralisation mais nous ne sommes pas vraiment focalisés dans ce dossier les processus sont loin des affaires mais cette fois là il y a un dossier à Belgique après passage la ministre belge des Affaires étrangères la ministre des Affaires congolaise madame Kaykwamba l'ambition de la Belgique la vision de la Belgique est de s'opposer de manière absolue est de s'opposer absolument d'une opposition absolue c'est vrai que l'opposition est une opposition farouche l'opposition est une opposition de la Belgique le ministre de la Belgique a le bien que il y a un gouvernement qui est un gouvernement qui est il y a la loi sur la peine de mort parce que il y a la peine de mort qu'est-ce que il y a la peine si aujourd'hui on va passer à la loi sur la peine de mort qu'est-ce que si on va passer pendant 18 ans on va acquérir comme l'autorité belge pour la cour de sa banque batte l'éméla loi au babeng il ya peine de mort et ministre référeur étranger belge à téléméliango le peuple congolais n'a évite ce bozo kanissani n'a l'ingara toujours voté par commentaire nabino nasse là où nous commettons d'heure pour me kakoui bisabiso pendant qu'améliorer parce que nos ambitions est d'atteindre la perverture alors en dehors de cela la même belgique soutiennent au babel les projets d'accord le protocole d'accord sur le projet de valorisation des matières premières entre l'union européenne et le rwanda la même belgique a zoté mais la congo pour magamouta et tali loi sur la peine de mort au kabile après passage n'aïe à kenai kosen à les autorités belges et la ministre des affaires étrangères y est à téléméliango à travers message n'aille à communiquer alors que bisso tout le nabiso est allé keto garder au babé naka notamment la diplomatie agissante et que par rapport au nabiso les échanges et à la mituelle mais barba bimisi carte monsous et ando ya cartouana basa ko bimisa et loko ba bengi notamment les projets d'appui et des soutiens indefectible sur le protocole d'accord que le rwanda avait signé avec l'union européenne mais pourquoi des poids des mésis la belgique a bien très bien que le rwanda sur le sol rwandais il n'y a pas de matière première il n'y a pas de l'or il n'y a pas de diamants ils n'ont pas de cassiterite ils n'ont pas de colton ils n'ont pas de cobalt mais la belgique accepte de soutenir l'union européenne de soutenir le rwanda dans ce protocole d'accord au babingia valorisation il ya matière première les états n'ont pas d'amis ils n'ont que deux intérêts peuples congolais et signer toi et bakayango en matière de diplomatie des affaires étrangées les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts c'est comme ça que la belgique est en train de voir son intérêt via les protocoles d'accord que l'union européenne avait signé avec le rwanda si le rwanda aujourd'hui exploiter les matières premières sur le sol congolais et les rwanda va pouvoir vendre cela en valorisant ces matières premières l'union européenne va profiter et une fois que l'union européenne va profiter la belgique aussi va gagner aussi son portage et ça va permettre à la belgique d'avoir les moyens financiers et de pouvoir également subvenir aux besoins notamment de belges au babingaka banoko nabisso alors deuxième dossier et ali notamment au babingaka il a rentré parlementaire la rentrée parlementaire et salami le l'eau peuple congolais le camo ya son mot le camo ya pas si les alliés que au moment où aïe 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 tout du colanda les présidents il ya ensemblée nationale il ya côte d'ivoire qui a fait un discours remarquable ici nous voulons aussi quand même féliciter et reconnaître la diplomatie mana du maître la diplomatie agissante la diplomatie parlementaire les maladies maîtres politiques l'essence élevé de vital caméry qui est allé donner l'invitation et demander que le président de l'assemblée nationale de la côte d'ivoire puisse venir notamment prendre aussi pas à cette rentrée parlementaire parce qu'on aurait appris que le président vital caméry était aussi au niveau de l'assemblée nationale ivoirienne et cette fois ci c'était les tours notamment des présidents de l'assemblée nationale de la côte d'ivoire de prendre paroles et il a essayé quand même des dix c'est qu'il pouvait dire il a dit et il a même du coup la guerre dans l'est la démocratie du congo ne va pas profiter à tout le peuple congolais et à tout le pays africain parce que les congos est une fatigue destination parce que il ya un philosophe il ya un acteur ya un scientifique qui a dit ceci les congos à l'afrique à la forme d'un revolver et que la gâchette se placerait au niveau de la république démocratique du congo mais il ya encore et notre philosophe qui a dit que sans les congos sans le chemin de fer les congos ne comprenait pourquoi il avait dit ça ça veut dire que les congos nous sommes ce qu'on appelle un bout et au babé naka injoug notamment à développement mais comment le développement viendra au niveau de l'assemblée nationale la rentrée parlementaire a lié aujourd'hui nous avons vu beaucoup la présence de plusieurs autorités qui était présente est ce que cette rentrée parlementaire sera notamment au bénéfice du peuple congolais parce que là il ya il ya beaucoup d'activités qui ont lié mais en dehors de tout ça on nous propose on nous dit qu'il ya une proposition des lois au yoyo basali cause en assemblée nationale il ya renfort sur la sécurité des anciens présidents de la république kabila kei belgique m'appeler dépendre ma camo et tannique peine des morts parce que va lui michel banone va joyeux ce groupe la bataille et n'a l'ikolo et à congo il a géré le pays ils ont pillé les pays comme il avait pillé les matières premières la forêt l'eau et consulé animaux tout ils ont pillé ils ont pillé même la mentalité des peuples congolais en place à ce qu'on appelle la mauvaise mentalité la jalousie ce sont les banaux qui nous ont laissé sa diviser pour mieux gagner aujourd'hui l'assemblée nationale fait ce qu'on appelle une rentrée parlementaire mais il ya une proposition de loi qui va passer dans les jours à venir sur la sécurité notamment des anciens présidents républiques kabila déjà à sa ligue aux babes n'a cassien sénataires à vie ça peut dire qu'à l'action président et sénataires à vie mais le loup pourquoi députés membres et fcc bason qu'elle n'a proposé aux lois à bengi à renforcer la sécurité des anciens membres les anciens présidents de la république parce que tout le n'a est au comprendre sur les alaki propositions à la loi au you et witi na il peste ou bien et witi na inc et witi na fdc il ya président vital et la président battu du cobo ou bien et witi n'a pas présidence moussous n'a pas parti moussous mais pourquoi et witi karana fcc ça veut dire que ma cambo et tali la peine des morts il a toujours qu'aux dérangés n'est tout le bas qui est l'un connu kabila zakobana et tout continue à katia vous une autre que comme on a écrit cette loi et alim machination notamment la politique ya fcc et qui est l'auteur l'autorité morale et à fcc c'est joseph kabila kabangé et en dehors de cela ces députés là ils sont issus du pprd même s'ils sont du fcc mais ma routine à pprd dans l'azotan gelabino komboya député one je pense que je crois que avant émission est si là si j'essaye le coulirant avec moi même dans l'azotan gelabino komboya député one ou yo a yéna proposition ya loi ou yo ba bengi ya renfort sur la sécurité des anciens présidents de la république déjà kabila zali senatère a vi se stati ezali ko protégeye a zali na droa ya réserve kabila go sabi lo ba lo bate nenge kabila go tambola tambola il fou ba sirve a zon lo ba nin a zon an ba kontakten an ba nan et cette histoire il fou ba landelango bien parce qui est constitucion zago se nga la yé a zan a droa ya réserve kabila ko sabi lo ba lo bate kabila ne peut pas avoir ce qu'on appelle le comirage faut pas à la tonton tonton tabi la zamouto a la kimia d'ailleurs karaona betaka sa profite à la république a yériba sécret et belé mais tel un passage dans la belgique et botti makamo na retourna yé déjà on nous annonce une proposition des lois dans l'assemblée nationale le congo a besoin des propositions des lois sur le plan social nous avons besoin des propositions des lois sur le plan social ça veut dire qu'on doit proposer des lois dans le sens par exemple dans les domaines par exemple je peux dit quoi de l'électrification ça veut dire que un quartier où un quartier où vous avez par exemple 100% de la population 100% de la population qui paye déjà l'électrification et que 80% ont payé l'électrification et les 20% là vous ne pouvez pas être exigeants faudra un peu des lois comme ça voilà un peu des lois comme ça de même aussi pour la régie des eaux de même aussi pour les investisseurs ça veut dire que les investisseurs qui viennent d'un autre pays si ils viennent dans telle période à telle période ils peuvent facilement investir mais les taxes doivent au moins être réduites tu peux c'est exemple parce que là nous sommes dans les domaines il ya propositions il ya pas loi pourquoi seulement proposer des lois pour renforcer déjà une loi qui existe déjà kabila c'est déjà un sénateur à vie même ici il a déjà des problèmes qu'elle est cette autorité qu'elle est ce ministre de justice qui a déjà fait ce qu'on appelle même le dépôt ou alors d'une plainte contre l'ancien président république il a été cité dans les dossiers de l'assassinat des basales et des fleuriers chez béa mais kabila ne s'est jamais rendu là bas kabila est protégé par la loi qu'on appelle la loi sur les anciens présidents de la république qu'on appelle les sénateurs à vie mais là on veut encore renforcer ça est ce qu'il n'y a pas d'autres lois il n'y a pas moyen que nos députés aujourd'hui c'est la rentrée parlementaire est ce qu'il n'y a pas moyen de proposer des lois pour pouvoir soutenir sur le peuple pourquoi seulement soutenir les gens qui ont des moyens un président de la république lorsque il est en train de quitter les affaires c'est vrai qu'ils ont des problèmes il ya des infractions qui sont commisées par machin machin mais déjà en termes de la vie sociale ces gens n'ont plus de problèmes est ce que kabila roule à l'anjou n'a vina et kabila pendant tout petit pourquoi la lisa peut-être qu'à gêner peut-être que kabila gêner est ce que kabila par vos gênés kabila par vos gênés journée mobile m'a pas le vite et le narouli athée n'a à lalala alors des lois comme ça nous voulons qu'il y ait des propositions des lois sur le plan social le social du peuple congolais est misurable le social du peuple congolais est médiocre à kinshasa aujourd'hui un peuple le kinois biso baba baba imboka yakisasa pour vivre on peut vivre avec des doulas avec trois doulas aux alis équivalent à 8000 francs ou 9000 francs il ya des familles à kinshasa qui vivent avec 5000 francs les alis équivalent il ya des doulas des doulas six mille francs moi ma tembélé moi pio dit moi ni ni balambi balai balali mais ce qui a pas moins de renforcer au babé naka ma loi social ma maman ou ba ken d'aposso mabiloko nabanzila ba congo batala bataxe et taxes à la trop chèque et ba maman ou ba te kabandou nda ba mou ba te kaka bambisi ba boîte aux akouta nan 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 équataire et pas na bisoukou na na bouende nan équataire na sidou bagi partout ma province wana biloko wane yaka batala bataxe la loi par exemple sur les investissements ba investisseur obaza koya odela ya motosonga yena au delà peter ya un milliard de dollars azam ou tout au yu bassinet bataxe et bilité des lois comme ça nous voulons aussi des lois sur le matière et à sécurité ça veut dire que si au delà de zéro et bakouta inario et que justification a bien exaté il faut bacana yo des lois comme ça nous voulons des lois comme ça et toujours valoir par exemple aux alimac amoura église au congo les églises sont partout c'est inavenir on peut trouver par exemple 17 à 15 églises et la plupart sont les églises de réveil est ce qu'il n'y a pas une loi qui peuvent venir pour 10 ans désormais toutes les églises de réveil doivent et désormais commencer à prier ensemble afin un peu délimiter ce qu'on appelle la nuisance sonore parce que pendant la nuit il ya des églises qui est pris à côté des hôpitaux à côté des cliniques à côté notamment des dispensés moto outil copie maintenant ça les opérations moment l'église banal louange et à l'avenir morona vanna à côté il ya une clinique de l'autre côté il ya des églises mais je vous dis la clinique là est allé entre ces deux églises mais au revendateur et pourtant il ya des malades là voilà nous voulons des lois comme ça et à pour renforcer le guabo malo a peut-être que j'allique ou renforcer maramo et tali mentalité abate moto soya piblie va ben naka bilo ou yamabe n'a conti n'a e fobala namoutoua n'a baka n'a e voilà des lois que nous voulons et zaba loi ont été yavou ken de ko proposer des astu renforçant les anciens présidents de la république n'a ebité mo kao et tout ça ou ken de wapi et puis et koussou kanabi so de n'y ening l'assemblée nationale le parlement ça ne doit pas être une caisse de résonance pour les anciens présidents de la république on a peut on a peut-être compris que plus nous sommes en train de penser à honorer nos anciens présidents de la publique plus nous sommes en train aussi des péchés quelque part parce que lorsqu'un président arrive au pouvoir son rôle n'est pas de tuer ce rôle n'est pas d'un cas serré d'arrêter arbitrairement ses concitoyens alors le paisible citoyen mais son rôle aussi c'est de contribuer au développement et en littant contre les inégalités sociales voilà le rôle primordial d'un président de la république et d'élever ce qu'on appelle la dignité de peuple qui est partout le congolais vont se retrouver pas mon âge et nous sommes dignes qu'on respecte les congolais est ce que dans sénégal ce qu'on a commis dans sénégal va pour respecter est ce que la belgique on respecte les congolais les états unis est ce qu'on va respecter la congolais lorsque vous brandissez vous brandissez les passeports congolais est ce qu'on vous respecte dans les ambassades lorsqu'un congolais arrive c'est comme un américain lorsqu'il arrive quelque part il brandit seulement son passeport sa carte tout le monde qui est là parce que je parle de tout le monde au singulier tout le monde qui est là ou bien tout le monde qui sont là et ils vont essayer de regarder cette personne doublement et nous voulons comme ça alors pourquoi proposer une loi sur la renfort des anciens présidents des républiques beaucoup bangani et les députés membres du front commun pour le congo une bonne nouvelle pour la république démocratique du congo les fardes c'est même ici il ya ce qu'on appelle le souci les faits mais nous le savons bien que les oiseaux les deux sont sur terrain ils sont entrés notamment de travailler il ya une réconquête notamment des deux villages dans les territoires notamment des ruptures là nous sommes au niveau des villages de buito et puis au niveau des buissas là nous sommes dans les territoires des ruptures des villages ont été récupérés par le wazalendo et les renseignements militaires l'ennemi a été neutralisé on a récupéré quelques munitions de guerre et puis on a récupéré aussi en quelques quelques magasins au ba bengi notamment il ya l'équipement m23 va récupérer en eau et puis village ya buito nab village au yo esali ya buissa dans les territoires des ruptures et ali bas village au yo et ça l'accueil que les m23 bas qui pas qu'ils en ont banalier coopérer mais depuis que le wazalendo ma commissie terrain parce que le wazalendo ne dormait pas bas à l'énova le biais qui même s'il est effardé c'est bas à l'ibon au co respecter c'est l'effet et il ne faut pas respecter les c'est l'effet pambatté les territoires congolais et coqués qui n'étaient d'abord qu'il ya m23 alors moment nous sommes en train de vous parler il ya ce qu'on appelle la reconquête notamment il ya village ya buito et puis un village ya buissa là nous sommes dans les territoires des ruptures mais en dehors de cela au niveau des territoires de massy si il y a encore d'autres localités au lewazalendo basali coquine et pour la poluca nengenini bako luka nengenini va récupérer en eau alors toujours dans les cadres et un renfort ya qu'on appuyer armé nabissot si le 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 dessus toutes les lignes de front sachez-le que le wazalendo ba kei ba installé ba benga ba munitions de guerre ba installé ba char de combat ba installé ba 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 auto et puis basara matériel nabango pour la poluca nengenini bako y ko protéger la république démocratique du congo dans les jours à venir des villages sont récupérés par le wazalendo bravo en wazalendo félicitations à et et nous passons que dans les jours à venir il ya encore bunagana ou yoba fixé objectif pour nangou lukaku récupérer en eau ya kichanga la ou se trouve mais c'est nana parce que le wazalendo sont déterminés avec les fardes c alors en dehors de cela beaucoup appellent aussi nous avons ce qu'on a appelle les territoires des masses ici où le m23 continue à faire ce qu'on appelle les fronts contre le wazalendo pour pouvoir récupérer certaines localités au bako qui connu kané nini bako qui pour récupérer en eau mais on annonce on annonce on annonce le on annonce la formation des wazalendo dans les territoires de massy si on annonce la formation des wazalendo parce que là ils doivent aussi apprendre comment coudre notamment leurs tenis parce que au sens des fardes c'est il ya ces militaires là qui apprennent aussi comment comment coudre notamment le tenis des militaires et puis à d'autres qui font ce qu'on appelle la chanpaterie il ya d'autres qui font la menuserie il ya d'autres qui font le mécanique la mécanique pardon l'électrification l'électricité et dans les jours à venir on annonce aussi la formation pour nos wazalendo comment ils peuvent aussi apprendre parce que moca et en a besoin d'un bango à tabazali koussa l'agnos au point de protéger au babin naka bas intégrité territoriale nabiso mais basalik oubaye qui me colise a kouya bako pisa bango bas formation wana tozali na territoire yamasi si franchement un coup de chapeau à nos wazalendo qui continue à neutraliser les ennemis et à récupérer notamment les villages où esali occupé notamment zala qui occupé par m23 et pas na rdf et pas na badongolomiso et pi esali ilo koumogo yamala mouo yo tozali koubet et la maboko pona bawa zélène de rabiso alors dos ali koukende kochite mais on ne va pas citer comme ça sans pour autant que nous poussions un peu parler de ce dossier des transports aériens en république démocratique du congo chers compatriotes le chef de l'état lorsqu'il a pris le pouvoir en 2020 le président de la république avait fait des promesses sur la compagnie nationale des congo airways le président l'avait déclaré ceci qu'il ajouterait qu'il doterait cette compagnie de plus de huit avions avant que son premier mandat arrive à la fin nous sommes arrivés à la fin du premier mandat du chef de l'état congo airways en tant que compagnie nationale n'a pas toujours bénéficié même d'un seul avion même pas un petit porteur même pas un qui quatre ans un focquet mais au moment où nous sommes en train de parler les chefs de l'état a bénéficié encore de son deuxième mandat jusqu'à présent congo airways n'a pas toujours un avion est ce que c'est la faute du président de la république la faute de son conseil en matière des transports ou la faute et tombe au prix au premier ministre parce que la constitution congolaise le dit que les premiers ministres et c'est lui qui conduit la politique d'une nation et c'est celui qui est redévable devant l'assemblée nationale parce que c'est lui qui présente ce qu'on appelle le programme du gouvernement et ce programme est voté contre tenu des besoins que la population exige congo airways étant une compagnie nationale qui a ce qu'on appelle vocation de pouvoir transporter les congolais contribuer à la croissance économique de notre pays contribuer également au désacclavement de notre territoire parce que le congo à 145 territoires et dans les 145 territoires si vous arrivez même dans nos provinces il n'y a même pas ce qu'on appelle les routes les routes ne sont pas asphaltés mais le seul moyen pour pouvoir désenclaver nos territoires c'est à travers la compagnie aérienne et il nous faut avoir des avions mais au moment où nous sommes en train de vous parler une mauvaise nouvelle une annonce médiocre qui ne qui ne qui ne valorise pas qui ne nous donne pas le nerf ni la dignité c'est que congo airways vient de perdre son cta qu'on appelle la certification des transports aériens ou la certification des transports aériens congo airways a perdu ça l'ancien ministre de défense aujourd'hui ministre des transports et des communications et des acclaims de notre territoire mon grand frère jean-pierre bimbal a dit que ce monsieur ministre du portefeuille jean lycée boussa qui serait à la base notamment débloquer le processus notamment de la relance de la compagnie congo airways pourquoi parce que il ya eu déjà un projet qui a été déposé sur la table du premier ministre pour la relance de cette compagnie mais malheureusement jusqu'aujourd'hui congo airways n'a pas toujours même pas un seul avion je n'entrais pas dans les différents détails et tout voilà il ya il est déjà qui a été sanctionné le conseil d'administration avait sanctionné le dg les ministres a réhabilité les dg non moi je ne suis pas dans cet aspect des choses mais toi et pc là à côté c'est déjà quelque chose qui est passé les membres du conseil d'administration ont sanctionné les dg les ministres sont opposés à ça les dg là il continue à gérer mais nous n'oublions pas aussi que les mêmes dg là c'est celui là qui s'est bâti pour que cette compagnie soit c'est qu'il est aujourd'hui ça il faut que nous soyons honnêtes envers nous mêmes parce que si ce n'était pas de cette dg là même si on l'acquise on l'acquiserait des détournements il n'y a pas de preuves jusqu'à présent et je me rappelle qu'il ya ce qu'on appelle le membre de lgf qui sont au niveau de commerce moi je les ai vies une fois qu'ils étaient là afin de pouvoir mener on peut faire un peu les audits pour les dossiers de conneries à l'automne au bas qu'on est à perdre et c'était anahi quels seront alors les conséquences les conséquences seront néfastes et dangereuses pourquoi qu'on est ouest ce sur le plan opérationnel ne sera plus opéré dans les lignes que conneries opéré notamment en dehors de notre pays parce que dans le jour passé qu'on est ouest était entré d'opérer au niveau de l'étranger notamment en afrique d'ici il ya djonesbourg et puis à kotonou il y avait même aussi douala qui le faisait mais après sont la perte de son cta comme héros nous rappeler la possibilité notamment d'évoluer dans ses sens et sous le plan commercial les billets de conneries nous rappeler la possibilité d'être vendu or si la compagnie aérienne ne vendent pas ses billets c'est une compagnie qui est déjà en voie des disparitions parce que les compagnies aériennes leur leur moteur pour pouvoir asseoir l'économie c'est la vente des billets et au moment où quand on n'a pas d'avion il va pas vendre le billet même si vendez les billets même si vendez les billets elle si elle vendait les billets elle va pouvoir rembourser cet argent de la vente des billets et nous pensons que le gouvernement doit prendre le mesi de prendre les mesi d'urgence à waisal su maramote que nous avons pris non il faut plus conjuguer ses verbes au passé il faut maintenant les conjuguer au présent nous prenons de mesi et nous faisons ça nous avons commandé qu'on est à désormais voilà c'est que nous voulons nous ne voulons plus ces français là voilà et qu'on est ouest de 20 nous avons plus de mesi avec les chefs de l'état non ma majorité soumine prenez la disposition je pense que vous êtes une maman une maman lorsqu'elle est gère même dans nos maisons nous voyons comment les mamans gère les repas peut être trop petit les repas ne peut pas être à une quantité de suffit tout le monde mais si c'est la maman qui partage c'est tout le monde qui sera satisfait contrairement au papa de madame julie et prenez la disposition pour que comment et oui c'est pour savoir ses avions et afin qu'elle puisse récupérer son certificat notamment des transports les commandants josé dit bien lui nous savons que vous êtes un homme qui est entré aussi de vous battre mais nous avons comme l'impression que les dossiers de congo airways ne plie à votre niveau c'est un dossier maintenant qui se passe maintenant entre le ministère du tuteur et le ministère notamment évolue au sein de les ministères selon lesquels la compagnie est tentée d'évoluer comment est au même temps au son du ministère des transports et comment est au même temps au son du ministère du portefeuille donc ces guerres de leadership entre le président jean-pierre bimba et le président jean-lissier boussa disséder c'est à ce niveau qu'il ya des problèmes à mon à mon âme la vie c'est à ce niveau parce que le ministre jean-lissier boussa il a réhabilité le dg qui a été sanctionné par les conseils d'administration de l'autre côté le président jean-pierre bimba ministre des transports communication et des acclavement des territoires à elle a dit clairement devant le président de la république que c'est le ministre jean-lissier boussa qui bloquerait notamment les dossiers de qu'on est heureuse pour sa relance mais quelques jours passés ici le ministre jean-lissier boussa il avait critiqué les leaderships de notre pays que depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui les courants n'a pas un leadership managériel gestionné visionné des qualités pour pouvoir notamment imprégner notre pays et pousser les pays vers vers l'avant mais au moment où nous parlons il ya encore un autre problème de leadership au sol et son ministère il ya encore un autre problème les problèmes demeurent toujours comment elle n'arrive pas toujours à être relancé excellent ce ministre des portefeuilles est ce que vous pouvez alors revenir sur vos propos si les leaderships voilà compagnies nationales d'aviation aérienne n'a pas d'avion mais c'est votre ministère que le ministère titel est ce qu'il n'y a pas moyen de sauver cette compagnie les agents et qu'on est où ils sont à terre ce sont les parents ils ont des familles ils payent des loyers comment ils vont vivre la rentrée scolaire il y est est ce que ces parents là ils ont bénéficié même de quelque chose est ce qu'ils sont souvent payés excellence ministre je vous appelle toujours excellence parce que peut-être on peut aussi exceller dans les français vous maîtrisez bien les français mais on peut pas toujours exceller notamment dans la réalisation des ambitions de tout un peuple comment un pays nous avons un pays qui n'a même pas une compagnie aérienne les avions de cette compagnie n'existait pas la compagnie aérienne manque d'avions nous n'avons pas d'avions en même temps nous avons le ministère titel en même temps ils sont au niveau du conseil des ministres en même temps ils sont en train d'aller dans leur bureau en même temps la compagnie perd ce qu'on appelle les certificats pour les transports je crois que nous allons essayer un peu de chercher comment nous pouvons soutenir nos entreprises alors en dehors de cela je crois que nous sommes presque à la fin nous avons vu la présence remarquable de celui qu'on appelle le professeur modeste battu le cobo au niveau de l'assemblée nationale lors de ce qu'on appelle l'ouverture notamment de la rentrée parlementaire nous pensons que dans le jour à venir le congo aura toujours la chance d'être géré par ceux qui ont des expériences je l'ai dit tantôt que le congo au stade où nous sommes nous n'avons plus besoin des disputes nous n'avons plus besoin des critiques des un jour des sites inutiles ça ne profite à personne nous avons besoin des têtes nous avons besoin des intelligences des expériences qui peuvent aider notre pays à avancer les critiques au nom bahati a bloqué l'argent notamment de la promenade ici de qui vous au nom bahati est entré de taper ou alors de gifler les présidents publics sur la tête au nom bahati est entré notamment de faire la mauvaise politique si les chefs de l'état au nom bahati est entré de chercher comment quitter l'union sacré au nom bahati oui nous pouvons l'acquiser mais au moment où l'homme reste égal à lui même au moment où l'homme a servi ce qu'on appelle le poste du dauphinat du chef de l'état qu'on appelle les sénats et au moment où nous parlons il est le deuxième vice président du sénat nous pensons qu'il est toujours important nous avons suivi tout ce qui se passe dans la province nous savons comment les jets est entré d'être montré et nous savons les causes et les conséquences nous connaissons le maître et son g nous savons tout tout cela c'est pour dans le sens de discréditer la politique du professeur modeste bahati auprès du chef de l'état au nom les membres de l'idepress ont manifesté aboukav oui mais le droit de manifestation sont garantis par notre constitution au nom ils ont brûlé les pinets oui ils peuvent brûler les pinets mais au moment où le professeur modeste bahati reste membre du président il était au niveau de l'assemblée nationale nous pensons qu'il est important pour nous de pouvoir avancer les congo nous ne pouvons pas avancer sans avoir les personnes des expériences comme le professeur modeste bahati et c'était un modèle pour la nouvelle classe politique et pourquoi pas comme les gens comme les nicolas kazani au niveau des institutions du bouton world boson world c'est un mot en anglais excusez moi je ne connais pas bien la prononciation je vais apprendre ça mais écoutez nous devons avoir des gens dans ce sens pour que les fmi la banque mondiale puisse nous donner la crédibilité il faut qu'il y ait des congolais qui doivent aller nous représenter là bas ce sont des valets on ne va pas envoyer tout le monde là bas au nom aller au niveau de la banque mondiale comment mara bobola comme ça je ne maîtrise rien en matière de finances les derniers publics je ne maîtrise rien aucune notion de politique sur les finances publiques je n'en ai pas aucune politique notamment de change afin de gagner les marchés publics et les marchés internationaux je n'en ai pas je n'ai aucune crédibilité on ne me connaît pas là bas on ne me connaît pas aujourd'hui si nicolas kazani écrit officiellement à la banque mondiale la banque mondiale va prendre ça au série nicolas kazani peut demander à la banque mondiale de ne plus donner ce qu'on appelle les crédits à la république démocratique du congo et ça peut être possible nous voulons des gens comme ça et ce sont des valeurs pour nous que nous devons protéger vous allez lui dis non mara bobola vous êtes corrompu non moi on me corrompe pas nous nous voyons la république des démens nous ne voyons pas aujourd'hui on l'a acquis et il a détourné l'argent de la padelle on l'a acquis et il a détourné l'argent des forages mais comment c'est lui qui a été acquisé mais il est défendu par les présidents publics les chefs de l'état il est le garant de bon fonctionnement des institutions vous voulez nous dire quoi qui maîtrise bien la gestion du pays ou alors comment le fonctionnement des institutions du pays en dehors du président de la république ce n'est pas les présents l'assemblée nationale la constitution le dit bien c'est le président de la république qui est le grand de bon fonctionnement des institutions et quelque part la constitution l'appelle dans le domaine de la magistratie suprême l'autorité de l'indépendance judiciaire mais celle là a dit que nicolas kazadi était une personne de bien il était au super des familles qu'on pense aussi à ça et en dehors de cela nicolas kazadi c'est lui qui a fait que nous puissons avoir la crédibilité que le congo puisse réquer encore la crédibilité sur le plan mondial en matière de finances publiques et famille à quoi ou peut sa vie son bon ou t'es sans que tout ça n'a pas tout comme à nicolas kazadi t'es pas kéko kou makou naté par routine danan lorsque les leopards jouent bâti n'a ramoutu yon sota nous voyons chasser le même à kéla comme le capitaine nous voyons la l'actuel entraîneur des arbres qui est là tozana ba yoane oui sa tozana ba joué rebele bazana on ne va pas placer tout le monde pourko ba kéko zwa joué rebele tana na tinkou kouté pourko ba kéko zwa joué rebele tana fceli ketoua ya gemenate men ba kéko zwa ba yoane oui sa na poto ba zub a mechake lia ba zub a joué rebele tana c'est parce qu'ils sont fait mis la banque mondiale et développeur en beau gâte et c'est faux c'est nous qui sommes incapables de prendre cet argent et de les mettre dans ma domaine talibas projet il ya il ya social il ya peuple si vous prenez l'argent que les fmi nous donne tout ça il ya la base de la mater l'argent que les fmi nous donne et la banque mondiale tout en bas et la banque mondiale tout en bas et mon fmi a pesnaca tout fouta bala qui s'est pas fouta maté mais nous sommes dans quoi nous parlons de quoi tout ce cas il ya il ya des comportements parfois et c'est néle tautique a tout changé les congois besoin de développement tosa la bise ya goma fin athée tosa la bise à biloba lobat et nous avons besoin de changement et pour que les changements arrivent il ya des acteurs qui accompagnent les changements dans les principes de développement et des émergences de la croissance économique il ya des acteurs on appelle ça les facteurs de la croissance et pour que nous puissions voir les facteurs de la croissance nous avons aussi des acteurs de la croissance et nicolas casal est parmi les acteurs de la croissance dans notre pays qu'elle est le rôle de ministère des finances au nicolas casal ya iban bon oui mais j'y sais pas ben y est des fois bazar ou tig a épanoui pour le baron ou tiseké de abengaki brokire firme vende pour la libération anandak quel est l'intérêt que nicolas casali présente plus que vital kamer à l'époque vital kamer est directeur du cabinet ou ya zalaki membres créateurs ya cash à kenna parquet maté te bakangi ya que prison pour la dossier y a sans jour même s'il y avait encore et babylots de l'ékanaki nicolas casali ma camo et la pade n'est pas pour forager l'équerre des fois que j'y dis à la raison et le dossier et à la niveau il appartient basse à l'instruction bientôt aussi la chef de l'état à louer la proche à nicolas casali et vous allez nous dit non marabobo là arrêtez de non on a on ne défend pas les individus nous défendons les valets et nous l'avons dit que nicolas casali c'est parmi les valets aux moques à la bise et ça n'a pas besoin tous les amis solo on n'a pas besoin des insultes ni des enjeux yoko fina après go fina yo qui na banque mondiale pape son bon yo qui n'a nana yo n'a marabobo lana yoto zuto qui na banque mondiale pape si bisous bon bah il dit ce qu'on a mais nous sommes dans quoi émission ici de giste fango bala mwangi ngoya lumbu mba congo nafa chibetong tangwe koki o yo yo tangwa ngoya ngoyo e koki tolanda kangoo papa stefan bala mwangi oh yeye